La pluie et de nouvelles mesures contre le Covid s'abattent sur l'université. 900 étudiants en médecine et en psychologie suivent désormais leur enseignement à distance et forcément, cela a un impact sur leur parcours. Un cours en distanciel ne sera jamais pareil qu'un cours en présentiel avec le prof avec lequel on peut vraiment interagir. Donc oui, ça peut avoir des conséquences académiques quand même assez conséquentes. D'un point de vue d'apprentissage, même pour nos stages notamment en hôpital, on ne sait pas s'ils seront annulés ou maintenus. Pourtant, depuis la rentrée, les étudiants sont sensibilisés aux gestes barrières et des mesures sont prévues pour limiter le nombre de contagions. Il faut bien évidemment se laver les mains tout le temps avec la solution hydroalto-colique. C'est pareil, à la bibliothèque universitaire, on a obligation de porter le masque. Les tables, elles ont été réaménagées pour pouvoir bien respecter les distances de sécurité. Mais quand les amphithéâtres réunissent plusieurs centaines d'étudiants, pas sûr que ces gestes suffisent. Alors l'université étudie plusieurs scénarios pour les prochaines semaines, si la situation venait à s'aggraver. Soit de faire une partie des cours en distance, une partie en présence, notamment pour les TP ou les TD qui sont plus difficilement dispensables à distance, ou pour pouvoir permettre notamment aux étudiants de première année de rester en présence et de mettre les autres à distance. Donc il y a un peu toutes les possibilités qui ont été étudiées, j'ai envie de dire. Dans les prochaines semaines, il est tout à fait possible que l'enseignement passe entièrement à distance si le nombre de cas venait à augmenter. Actuellement, 80 élèves ont été testés positifs au Covid-19.